Bonjour Philippe Amouyel, merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. On a entendu bien sûr les annonces du gouvernement hier soir. Jean Castex qui nous demande de lever le pied, d'arrêter de voir du monde, de se protéger pour pouvoir ainsi profiter des fêtes de Noël. Côté école, pas grand chose finalement. Le masque, certes, le masque de retour, notamment dans les cours de récréation pour les écoles élémentaires. Moins de brassage dans les classes. Est-ce que ça suffit, Philippe Amouyel ? La situation actuellement dans les écoles est assez alarmante dans la mesure où on a quasiment multiplié par 10 les taux de contamination. On frise dans beaucoup d'écoles le 1% de contamination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'un enfant dans une classe de 25 a une chance sur 5 de se faire contaminer. Donc un foyer de transmission de l'épidémie qui est important et qui pourrait relancer finalement cette vague et faire en sorte qu'on n'arrive pas à contrôler la transmission. Il aurait fallu faire quoi alors ? Idéalement du point de vue sanitaire. Je sens bien que... Du point de vue sanitaire, ce qu'il faut voir, c'est qu'en dessous de 6 ans, il n'y a pas de port de masque. Il y a une circulation quand même importante, en particulier dans les maternelles. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise. Donc l'hypothèse eût été de faire comme dans d'autres pays voisins, d'avancer d'une semaine, par exemple, les vacances scolaires, au moins pour les petites classes, là où on sait que la transmission est beaucoup plus difficilement contrôlable. Ça, ça aurait permis de stopper la circulation. Je regarde d'ailleurs ce qui se passe ailleurs, parce qu'en effet, on regarde toujours la situation française comme si c'était une question uniquement politique ou uniquement locale. Quand on regarde, par exemple, dans le journal L'écho, qui est le journal belge ce matin, un article qui s'appelle « L'école reste l'épicentre des contaminations », exactement le même constat que vous, vous faites en France, professeur, et ils disent cela au sein du GEMS. Le GEMS, c'est le groupe d'experts qui conseille le gouvernement en Belgique. Nous avions pourtant suggéré une pause immédiate de 10 jours dans les écoles, et ils disent « C'est un peu comme une maison en feu, il faut éteindre l'incendie tout de suite et non laisser couler un délai de deux semaines ». Ils font exactement le même constat que vous faites ici, et pour autant, ni là-bas ni ici, ils n'osent véritablement prendre de décisions. Alors oui, parce qu'on sait bien, on a bien vu, par exemple, au cours des vacances de la Toussaint, puis du week-end de la Toussaint, que finalement, on n'avait pas cette explosion, elle est intervenue, cette croissance rapide est intervenue juste après. Au moment où on a réouvert les écoles, l'intérêt, c'est de diminuer la circulation, parce que le risque, c'est quoi ? C'est qu'on augmente le nombre des cas. Certes, il y a beaucoup moins de formes graves, mais il y en a quand même un certain nombre, donc proportionnellement, on risque d'avoir plus de formes graves. Le meilleur exemple, d'ailleurs, il a été donné par le Premier ministre lui-même, qui a contracté le virus, l'ayant attrapé de sa propre fille, qui, elle, avait 11 ans. Une question d'abord sur le CHU aussi de Lille, concrètement, est-ce que vous avez là aussi des réanimations qui commencent à atteindre des pics ? Quelle est la situation ? Qu'est-ce que vous voyez-vous à l'hôpital ? Alors, depuis vendredi, 16h, on est passé en plan blanc, c'est-à-dire qu'on est en train de s'organiser pour essayer de libérer un maximum de lits, dans la mesure où on attend, bien sûr, comme tous les départements, une vague importante. On a déjà une charge très importante au niveau des urgences pédiatriques et des services de réanimation, parce que cette vague ne va pas être composée que de Covid, elle va être également composée de patients atteints des anciens virus grippaux, des anciens virus hivernaux, qui reviennent à la charge en raison de la diminution de la prise en charge des mesures barrières par les Français. Sous-titrage ST' 501